Je vais vous parler un petit peu de l'aspect réglementaire d'un plateau en endoscopie digestive. On s'est posé la question, on va devoir créer un nouveau plateau technique d'endoscopie, qu'est-ce qui serait le mieux adapté à notre activité quotidienne et quels seraient les besoins ? Alors en introduction, le plateau technique d'endoscopie digestive, ça correspond à la définition d'un bloc sans être un bloc opératoire. C'est un bloc dit interventionnel. Et il est souhaitable que ce plateau en endoscopie puisse être spécifique pour des spécialités d'endoscopie, à savoir les quatre spécialités d'endoscopie, le digestif, le bronchique, urologique, gynécologique et ORL. Et ce plateau doit être capable de prendre en charge, c'est une spécificité, tout type de patient, aussi bien des patients en externe que des patients hospitalisés au sein de l'établissement ou des patients en ambulatoire. Les points essentiels de l'organisation du plateau, avoir des compétences, une formation initiale spécifique et permanente dans le cadre du DPC, des médecins et des infirmiers, des cadres de santé et des agents. Les conditions de sécurité et de confort doivent être optimales pour les patients, les procédures doivent être formalisées et nous devons avoir à disposition des outils informatiques pour la rédaction et l'archivage des comptes rendus de l'imagerie en partenariat avec les examens radiologiques et les résultats anatomopathologiques. Donc les locaux. Dans ce plateau technique, nous devons avoir des salles d'examen, une salle de décontamination, un local de stockage des endoscopes et un local de stockage des produits désinfectants, un local de stockage des dispositifs médicaux stériles, des consommables et des dispositifs médicaux implantables, une salle de réveil, une salle d'attente couchée et assise, des locaux annexes pour le patient, à savoir des box individuels de déshabillage et de repos, des sanitaires et des locaux dédiés à l'accueil et au secrétariat et des bureaux médicaux. Donc les principes généraux. Les dimensions des salles doivent avoisiner entre 15 et 50 m² au sol, suivant leur destination future, 2,70 m² de hauteur sous plafond, avec des sols et des murs lavables facilement, un bon isolement sonore, un revêtement de sol antistatique, une climatisation, des portes coulissantes automatiques permettant le passage des brancards et des lits, et des fenêtres techniques communiquant avec le local des infections. Donc, une intégration dans les plafonds et les murs des conduits d'électricité, fluides, câbles audio-vidéo-informatique, est regroupée sur un à deux bras distributeur. Il va falloir, en même temps, envisager lors de la création du circuit en partenariat avec le service d'hygiène, la réalisation des circuits patients et matériels, avec le circuit propre salle. Évidemment, des équipements informatiques pour chaque salle, pour permettre le traçage des actes et le traçage de la désinfection. Alors, on va utiliser des laveurs-désinfecteurs pour améliorer la standardisation, la traçabilité, le contrôle des procédures, et diminuer les nuisances pour le personnel, à savoir le bruit et les vapeurs d'acides péracétiques. Les endoscopes et le matériel d'instrumentation ne vont traiter en quantité suffisante. Environ, nous avions estimé les besoins, à un endoscope pour 1 500 à 2 000 actes pour assurer des gestes endoscopiques adaptés. Et les endoscopes peuvent être adaptés aux avancées technologiques, notamment en matière de promo-endoscopie, de haute définition, conforme avec les exigences du biomédical et le clin. Les documents photographiques, vidéos et informatiques doivent être disponibles pour chaque contre-endu. Alors, nous allons voir différentes salles d'examen, à savoir la salle de fibroscopie, de coloscopie, et la salle d'intervention. Donc, la salle de fibroscopie doit être proche de la salle d'attente pour pouvoir accueillir tout type de patients. On a vu, patients hospitalisés ou externes. Sa surface doit être de 25 à 30 mètres carrés, avec une climatisation, des vols électriques, des portes coulissantes automatiques, l'électricité, donc nous allons avoir des prises électriques normales, et 4 prises au minimum sur le réseau ondulé pour faire face en cas de défaillance du circuit électrique classique. Un éclairage néon à intensité variable. En fluides médicaux, nous allons retrouver de l'oxygène, protoxyde d'azote, de l'air comprimé, du vide et des prises ségâtes. Donc, une nojama à cellules électriques, une colonne d'endoscopie qui devra être mobile pour permettre d'aller faire une endoscopie éventuellement en urgence, soit dans les services d'urgence, soit au milieu du patient. La table d'examen sur un mobile, de largeur de 60 cm minimum, et adaptée aux personnes complètes avec des barrières. La salle de coloscopie, de 25 à 30 mètres carrés, climatisée. On retrouve le même schéma avec les volets électriques et les schémas d'électricité. Les fluides sont identiques, et le lavage des mains à l'identique. On a également une paillasse avec des placards mobiles intégrés sous le dessous, un module avec des boxes de rangement au mur pour les dispositifs médicaux d'instrumentation classique pour les avoir à portée de main en cas de besoin, notamment dans les cas d'hémorragie, un module d'anesthésie, une colonne d'endoscopie avec un processeur de définition, un insufflateur à CO2, pompe de lavage, des sorties vidéo, une imprimante, un médicapture et un bistouri électrique de dernière génération, plus ou moins couplé à un module APC de gaz à l'eau. Pour la salle interventionnelle, elle va être dédiée aux actes invasifs longs ou nécessitant un contrôle radiologique. Elle doit être conforme aux normes de radioprotection, aussi bien pour le patient que pour le personnel utilisant la salle. Elle doit mesurer au sol 50 m² au minimum. L'électricité, on est en schéma classique, comme nous l'aurons vu tout à l'heure, climatisée, mur et sol lavables, avec des portes coulissantes à commande automatique, le lavage des mains est à l'identique, des placards de stockage à portes coulissantes pour les DMS, avec tagère modulable, les fluides, nous retrouverons exactement les mêmes que dans les autres salles, la paillasse avec le réseau informatique et le téléphone, du matériel de bureau, un paravent plombé et des volets électriques, notamment pour nous mettre en obscurité totale si le plateau technique pratique l'éco-endoscopie. Deux tables d'instrumentation mobile, une colonne d'endoscopie avec une source vidéo, un processeur, médicapture, imprimante, bistouri électrique de dernière génération, compte de lavage, un module d'éco-endoscopie, un module plasma à grond, un insufflateur à CO2, des pompes de lavage, le nécessaire à la protection du personnel et des patients, à savoir le tablier de plomb, le porte-tablier, les dosimètres interventionnels, et éventuellement un parlement de table, une signalisation intérieure et extérieure, et une dosimétrie active. Donc là, je vous ai mis une petite photo de la salle interventionnelle que l'on a actuellement, où on reprend un petit peu les bras au signal au plafond, avec le ciel éthique, les écrans de rappel pour une ergonomie meilleure, les colonnes d'endoscopie, l'anesthésie, et la table. Donc, maintenant, la salle de décontamination et de lavage. Pour le service d'endoscopie, c'est une pièce maîtresse, parce que c'est de là qu'elle va partir, elle va dépendre de toute l'activité. Donc, elle doit être indépendante des autres salles, tout en communiquant avec celle-ci. Donc, soit par l'intermédiaire de passe-plat, soit par l'intermédiaire de porte coulissante. Au centre des salles d'examen, il faut respecter les schémas de circuits propres à salles, et le principe de la marche en amont. Donc, de surface de 40 mètres carrés, en électricité, donc, là, cela ne nécessite pas de réseau ondulé, et juste des prises multiples, en fluide, de l'air comprimé, du vide et de l'oxygène. Un réseau d'eau alimentée en eau chaude, eau froide, avec un système de préfiltration d'eau sur l'arrivée des laveurs des infecteurs, avec une paillasse de nettoyage muni de 6 à du bac en coréant, avec mitigeur et douchette incorporé, évidence rapide, la paillasse doit être en forme pour une procédure dégradée en cas de panne des laveurs des infecteurs. Donc, c'est un minimum de cible. Climatisé, avec un système d'évacuation des vapeurs généré par les laveurs, donc, pour tout ce qui est système d'aspiration pour l'acide péracétique, une note aspirante, des placards mobiles intégrés sous les paillasses, un lavabo aux cellules électriques, et une zone dans laquelle nous allons positionner les laveurs des infecteurs à l'opposé de la zone de la bâche. Les laveurs doivent être conformes aux normes européennes et aux normes françaises. A savoir, là, on avait fait le calcul, c'est une place d'endoscope pour 1000 actes endoscopiques réalisés pour évaluer les besoins en termes de laveurs des infecteurs. Et, une petite précision, les tuyaux d'évacuation des laveurs doivent être résistants à l'acide parasétique. La paillasse de sortie des endoscopes doit être proche des laveurs des infecteurs et doit être proche du local de stockage des endoscopes muni d'une prise d'air comprimée pour l'assèchement des canaux et avant le stockage. L'accessibilité de la paillasse, on doit avoir accès à l'archivage des traces à limité, aussi bien informatique que sur support papier, pour tout ce qui concerne les prélèvements et les résultats microbiologiques, les réparations et l'entretien de chaque endoscope. Donc, on va pouvoir suivre toute la vie d'un endoscope et ce, pendant 7 ans d'archivage. Donc, la salle de stockage des endoscopes, elle est dédiée uniquement au stockage des endoscopes désinfectés. Elle est dans le prolongement de la salle de décontamination. Elle est sécurisée par un digicode, 15 mètres carrés, l'électricité, 4 prises simples et 4 prises sur le réseau ondulé pour ne pas perdre les cycles pour les enceintes de stockage. Les fluides, 4 prises d'air comprimés, donc 15 places d'endoscopes minimum en enceintes de stockage, soit 2 à 3 essais conformes à leur réglementation et validées par le clin de l'établissement. La capacité des enceintes sera adaptée, bien entendu, en fonction du parc d'endoscopes du plateau technique. Les placards de stockage avec étagères modulables et portes coulissantes pour les endoscopes qui ne seront pas mis en enceintes de stockage et une paillasse ou décharge de tiroir pour poser les endoscopes avant le dispatching sur les salles d'examen. Le local des stockages de produits et de nettoyage. Donc c'est un local, j'attire votre attention, qui doit être dédié à cet usage exclusif. Il doit être climatisé parce que les produits qu'on utilise sont instables entre 23 et 25 degrés. Il doit être identifié et validé par la sécurité de l'établissement. C'est important parce qu'en cas de fuite, la sécurité doit avoir un schéma directeur pour pouvoir intervenir rapidement et efficacement sur la zone. Donc ça nécessite une signalétique particulière. La surface doit être de 10 mètres carrés avec une prise électrique et des néons. Les étagères chargent lourdes avec équipées de bacs de rétention conforme au produit utilisé. Donc résistant la plupart du temps à l'acide peracé. Le local de stockage des DMS donc c'est un petit local 15 mètres carrés avec des néons et des placards de stockage à étagères modulables et de capacité assez grande parce qu'on a à peu près sur l'endoscopie digestive 200 références de DMS. Une table avec réseau informatique pour les commandes et les gestions des stocks. Maintenant on va passer au loco-annexe dédié aux patients. Donc une salle d'attente touchée d'une capacité de 3 à 4 places avec des prises et des néons pour tout ce qui est poussering ou pompe VCA en fluide du vide de l'air comprimé et de l'oxygène sur chaque poste. La surface sera à voir en fonction du nombre de places proches des salles d'examen avec un système d'appel relié aux salles. La salle d'attente assise est indispensable pour l'accueil des patients en externe ou des patients hospitalisés autonomes d'une capacité de 12 places environ à proximité des salles de fibroscopie ou des salles d'examen bas style proctologie ou RSS. La salle de réveil doit être adaptée au nombre de salles d'endoscopie et conforme aux normes de sécurité par rapport au décret de 1994 qui gère les anesthésies. Géré par les anesthésies. Et bien entendu l'accueil et le secrétariat à l'entrée du plateau d'endoscopie pour l'accueil et le rendez-vous sur les patients et un secrétariat technique pour la rédaction des comptes rendus, l'archivage des dossiers et de la traçabilité. En conclusion, le plateau technique doit être identifié sur une surface suffisante avec des lignes chirurgie ambulatoire adossés au bloc opératoire. Je vous remercie de votre attention. La différence de ce que vous avez vu et de ce que vous connaissez au niveau des chirurgies, il est vrai qu'en endoscopie on fait tout. C'est-à-dire qu'on doit à la fois gérer les patients avec la queue puisqu'il y a des patients qui passent en excès des patients qui sont hospitalisés à l'onger avec une salle de ronde on assure aussi la désinfection alors qu'en fait en général au bloc opératoire on est relié avec une salle de stérilisation et tout ce système est géré autrement. Donc en fait nous on devient un centre avec tout plein d'activités différentes qui va falloir essayer d'harmoniser dans le respect effectivement des règles d'hygiène. Donc ça nous avons voulu le présenter donc au francophone ensemble avec un nom parce qu'il y a beaucoup de centres qui vont avoir des centres qui vont être refaits en matière d'endoscopie. Donc dans le cas du GIF puisque je suis intégrée aussi avec le GIF on travaille vraiment là-dessus pour régler des recommandations. en même temps comme vous avez pu le voir toute la journée il y a de plus en plus de matériel et donc tout ce matériel prend de la place et il faut arriver à insérer tout pour qu'on arrive à soi-même se déplacer à l'intérieur des salles. Donc c'est vrai qu'il va falloir des grandes salles une surface assez importante et ça c'est le système dans lequel nous sommes.